Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Brookhaven et les amis ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'en fait je vais essayer d'activer tout ce qu'il est possible d'activer dans le jeu tous les boutons secrets etc et on va aller vérifier, mener l'enquête pour voir s'il y a quelque chose qui se produit une fois que l'on a fait tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un secret qui nous aurait échappé donc voilà on va mener cette enquête là ensemble les amis mais avant de commencer, pourquoi est-ce qu'elle est plus grande que moi elle ? pourquoi est-ce que j'ai cette taille ? Attendez les amis, je vais juste ajuster ma taille je sais pas trop ce qu'il s'est passé et voilà, alors est-ce que là c'est bon ou pas ? attends, elle arrête pas de bouger les amis, je veux juste me comparer à elle attends, je vais juste comparer ma taille, c'est bon les amis, je pense que là c'est bon j'ai la taille adéquate, la tête de choqué déjà ? est-ce que tu es sûr ? La vidéo vient à peine de commencer attends, on verra bien si cette vidéo nous donnera l'occasion de faire la fameuse tête de choqué mais avant de commencer les amis, comme je vous le disais, comme d'habitude toutes mes félicitations au gagnant des 100 Robux de ma précédente vidéo voilà, je te les verse directement, profites-en bien et j'offre de nouveau 100 Robux à l'un ou l'une d'entre vous il vous suffit simplement de me laisser un petit commentaire avec votre pseudo Roblox allez, c'est parti les amis ce que je vais commencer par faire, c'est vérifier s'il n'y a pas déjà une maison vous savez, la fameuse maison dans laquelle il y a le livre Quantum Theory Plain de Quantum Theory donc là, je vois qu'il n'y en a pas je vais être obligée d'en installer une je vais le faire juste ici, les amis et voilà, les amis, je vais commencer par ça en fait, je vais aller récupérer le livre Plain de Quantum Theory pour aller activer au niveau de la salle gravitationnelle le fameux message qui s'affiche avec la photo de l'agent du FBI en arrière-plan donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite se rendre au niveau de l'hôpital et vérifier que cette activation-là s'est bien effectuée c'est parti et voilà, les amis, je suis rentrée par la porte latérale elle est où déjà la salle des rayons X du coup ? là, j'ai perdu l'orientation ah, c'est de l'autre côté on a une infirmière elle a l'air super préoccupée attendez les amis, je vais voir ce qui l'inquiète autant oh non, elle a une patiente qui a l'air très malade madame, je vous souhaite vraiment un bon rétablissement ne vous inquiétez pas, je crois que vous avez une super infirmière qui va prendre soin de vous et moi, je viendrai vérifier votre état tout à l'heure, d'accord ? en attendant, nous les amis, on doit se rendre au niveau des chambres gravitationnelles pour vérifier si le message a bien été activé et oui, les amis, on peut le voir il est juste ici et on voit bien la photo de l'agent du FBI juste derrière donc ça, c'est la première étape que l'on a effectuée activer la chambre gravitationnelle c'est fait on va passer à présent, les amis, à la deuxième étape à la deuxième chose que l'on va activer ensemble euh, Quantum Entanglement Error ça veut dire quoi ça, les amis ? euh, je sais pas c'est la première fois que je vois ça en fait, on ne peut pas se téléporter quand on est dans la chambre gravitationnelle bon, d'accord en fait, si, on peut se téléporter en cliquant sur le bouton bleu et on arrive directement au niveau du lac Madison mais par contre, on ne peut pas utiliser les téléportations euh, vers les emplacements des maisons du jeu bon, c'est pas grave je vais juste récupérer un petit véhicule je pense que je vais prendre ce petit quad voilà, ça c'est très pratique comme véhicule j'aime beaucoup et ce qu'on va faire, les amis c'est que là, on va se rendre au niveau du poste de police vous savez, du coup, ce que je vais faire au niveau de la police je vais récupérer la fameuse carte bleue qui va me servir à aller activer la centrale électrique et une fois que la centrale électrique sera activée et bien, les fameux boutons qu'il y a sous les bureaux de certains endroits de Brookhaven passeront du rouge au vert et voilà, les amis, c'est bon on va accéder à la cachette secrète dans laquelle se trouve la fameuse carte bleue juste ici, derrière ce meuble la voici, c'est bon j'ai récupéré la carte ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter directement au niveau du lac Madison oui, encore une fois, le lac Madison franchement, c'est un endroit clé de Brookhaven, ce lac je suis certaine que dans les prochaines mises à jour il se passera également quelque chose à ce niveau-là et du coup, je vous disais que le lac c'était hyper pratique pour pouvoir se rendre au niveau de la centrale électrique car c'est juste à côté, en fait il suffit de traverser le lac en diagonale et on arrive directement à la centrale électrique je vais donc pouvoir activer la centrale électrique en écrivant simplement mon pseudo et voilà, mot de passe approuvé et je vais pouvoir activer les boutons rouges qu'il y a juste derrière qui passent au vert ça, c'est fait les amis la deuxième étape est réalisée on a donc activé la chambre gravitationnelle et là, on vient d'activer la centrale électrique du coup, tous les boutons de Brookhaven ce qu'on va faire maintenant c'est que l'on va se rendre au niveau de la base secrète de l'agency pour pouvoir activer les différents fusibles le 1, le 2, le 4 et le 5 alors le fusible principal pour l'instant c'est le fusible numéro 4 les amis car c'est lui qui va nous permettre de découvrir directement le code qu'il y a au niveau de la cabane secrète mais moi, dans le doute je préfère vraiment activer les 4 fusibles on ne sait jamais peut-être qu'ils ont des fonctions secrètes qu'on n'a pas encore découvert même si franchement les amis j'en doute je pense qu'on ne les découvrira que dans les prochaines mises à jour alors là, on a toujours le même message et le power on ok, donc ça, ça n'a pas changé et du coup les amis maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir me rendre au niveau de la cabane secrète pour récupérer le fameux code qui va me permettre d'activer le film au niveau du cinéma le film First Contact bien sûr donc direction la cabane abandonnée me voici à la cabane pour l'étape suivante des activations et le code est 744 je pense que celui-ci je m'en souviendrai il est quand même assez simple du coup maintenant direction le cinéma les amis dans Brookhaven on ne fait que courir on part dans tous les sens surtout quand on mène l'enquête il faut vraiment être prêt à courir partout dans la map les amis donc me voici au niveau du cinéma on va rentrer le fameux code qui est le 744 et normalement on devrait activer le film First Contact et c'est bon les amis le film est activé on voit monsieur Brookhaven au niveau du camping avec son fidèle compagnon le cheval et ceci étant fait et bien on va pouvoir passer à l'étape suivante et pour cela je vais installer une nouvelle maison les amis juste ici en face de la chapelle comme ça on sera pas très loin de cette fameuse chapelle étant donné qu'on ira là-bas également et voilà la maison que j'installe les amis c'est l'une des deux dernières maisons que l'on a eues dans la dernière mise à jour dans cette maison il y a un secret juste énorme que je vous avais montré dans ma précédente vidéo il se situe dans cette trappe qui est dans ce couloir les amis et si on y accède vous le savez peut-être et bien on peut y trouver ces fameux cristaux ces cristaux lumineux qui ressemblent énormément à la pyramide lumineuse c'est la même couleur etc et ces cristaux là et bien vous pouvez carrément les prendre et lorsque vous les prenez il est écrit attempting to sink tout comme dans l'appartement vous savez l'appartement futuristique sauf que dans cet appartement là et bien on ne peut pas prendre les cristaux alors les amis justement en parlant de cristaux il y en a d'autres à un autre endroit de la map et ça également je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo cela se situe au niveau du lac oui encore une fois je n'ai pas compté le nombre de fois déjà depuis le début de cette vidéo où j'ai dû me rendre au niveau du lac c'est juste incroyable et là on se rend vraiment compte que c'est un endroit hyper important alors je vous disais qu'au niveau de ce lac dans cette petite caverne vous avez d'autres cristaux et cela également lorsque vous les prenez et bien il est écrit attempting to sink c'est juste fou les amis alors maintenant qu'on a récupéré ces cristaux on va retourner au niveau de la chapelle pour activer le bouton qu'il y a à ce niveau là que l'on ne pouvait pas activer jusqu'à cette dernière mise à jour les amis par contre je vois qu'il a déjà été activé par d'autres personnes étant donné que je suis sur un serveur public donc bah tant mieux j'aurais pas besoin de sortir mon échelle et de monter pour l'activer donc ça c'est vraiment cool on va rentrer dans la chapelle juste avant de me téléporter je vais quand même vérifier la couleur de la photo de monsieur Brookhaven alors voyons voir elle est toujours en sépia ok pas de photo noir et blanc et ce que je vais faire également c'est vérifier l'état de la synchronisation et ça on va le faire bien sûr sur l'ordinateur et pour l'instant c'est toujours think failed c'est normal les amis car ce qui active la synchronisation c'est lorsqu'on se téléporte grâce à ce bouton situé juste derrière le cercueil les amis euh les amis je rêve est-ce que vous avez vu ça ? je sais pas attendez il faut que je recommence les amis et je ferai un arrêt sur image j'ai vu une sorte de croix lumineuse lorsque je me suis téléportée juste en dessous du pont c'est juste incroyable attendez les amis il faut absolument que je refasse ça je vais me téléporter à nouveau pour vérifier si je n'ai pas rêvé et si je retrouve cette croix lumineuse et bien je ferai un arrêt sur image oui elle est là regardez les amis la croix lumineuse qu'il y a oh my god est-ce que c'est tout ce que j'ai fait toutes les étapes que j'ai faites toutes les activations que j'ai faites qui ont produit cette croix lumineuse ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir est-ce qu'on a toujours cette croix lumineuse lorsqu'on se téléporte là-bas je ne sais pas les amis dites-le moi en commentaire les amis si jamais vous avez essayé de votre côté je vais le refaire encore une fois et regardez ça ça ne dure que quelques secondes peut-être deux secondes les amis mais on la voit carrément super bien cette croix c'est juste incroyable oh my god attendez là c'est clair ça mérite carrément une tête de choqué c'est obligé oh my god les amis vous avez vu ça mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette croix lumineuse je ne sais pas si vous vous en souvenez mais il y a quelques mois de cela je vous avais fait une vidéo justement sur toutes les croix que l'on trouvait dans le jeu dans Brookhaven et je me demandais dans cette vidéo là si ces croix avaient une signification particulière et les amis là on a encore une croix une croix lumineuse aux couleurs de la pyramide la pyramide d'énergie et cette croix apparaît lorsqu'on se téléporte c'est juste incroyable il va vraiment falloir que je mène l'enquête également à ce niveau là les amis c'est juste fou je vais me re-téléporter une dernière fois et regardez cet endroit il est trop bizarre pourquoi est-ce qu'on se téléporte à cet endroit là il y a une croix qui apparaît mais regardez également où est situé ce pont il y a un croisement de route qui est carrément en forme de croix également la même croix que la croix lumineuse c'est juste trop bizarre est-ce que cette croix est là pour nous signaler un endroit précis au niveau duquel il y a eu quelque chose je ne sais pas les amis mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à découvrir à ce niveau là du coup je vais quand même récupérer mon ordinateur pour m'assurer que la connexion est bien réussie et oui les amis c'est bien le cas il est écrit connected donc on a bien fait les choses correctement mais les amis c'est juste fou que cette croix là soit apparue comme je vous le disais je ne sais pas du tout si ce sont toutes les étapes que j'ai faites toutes les activations que j'ai faites qui ont permis que cette croix là apparaisse ou si elle apparait simplement par défaut à chaque fois qu'on se téléporte il faudra que je réessaye en tout cas pour continuer à vérifier s'il n'y a pas d'autres choses qui se produisent une fois que l'on a activé tout ça la base de l'agency la base secrète donc là vous voyez qu'il y a deux boutons qui se sont activés deux boutons qui sont passés du rouge au vert l'un le deuxième qui s'active une fois que l'on a activé le film au niveau du cinéma et l'autre bouton vert en fait s'active lorsqu'on active le bouton qui est au niveau de l'église les amis donc ça c'est bon est-ce que maintenant je peux activer ces lumières là ou pas est-ce qu'elles passeraient ou vert non d'accord donc ça ça ne change pas et si je prends mes fameuses barres lumineuses est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de cette base secrète ou pas non pour l'instant je ne vois rien qui change même en prenant ces barres vous savez quoi les amis attendez je vais vite aller éteindre la lumière pour vérifier si le message n'a pas changé maintenant que j'ai activé tout ce qu'il y avait à activer on va vérifier ça ensemble et ça n'a pas changé les amis c'est toujours la vérité vaincra si jamais je reprends mes barres lumineuses est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou pas non ça ne change pas non plus oui les amis j'essaye absolument tout c'est comme ça qu'on finit par trouver des petites choses des petits indices etc on va quand même se rendre à nouveau au niveau de l'hôpital pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a changé au niveau de la chambre gravitationnelle comme ça au moins on aura quand même vérifié pas mal de choses et je pense que ce sera la dernière chose que l'on vérifiera les amis dans cette vidéo mais ne vous inquiétez pas moi bien sûr je continue à vérifier tout le reste hors vidéo car sinon elle durerait des heures vous le savez les amis donc me voici à l'hôpital attendez je vais juste vérifier l'état de la patiente elle n'est plus là on va dire que c'est bon signe peut-être qu'elle s'est rétablie et qu'elle est sortie d'hôpital voilà elle allait beaucoup mieux et ça c'est une super nouvelle les amis donc on va vite se rendre au niveau de la chambre gravitationnelle pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé alors ce message je vais vérifier rapidement les amis non il n'a toujours pas changé c'est toujours l'opération Red Driver que peut-être que l'histoire nous montrera le chemin alors là power activé c'était là déjà tout à l'heure tout va bien et on a toujours le même message ok les amis donc là non plus il ne s'est rien passé de particulier on va en rester là les amis comme je vous le disais pour les vérifications dans cette vidéo et bien sûr moi je continue à mener l'enquête de mon côté vous aussi n'hésitez pas à mener l'enquête et à me dire tout ce que vous trouvez en commentaire ça m'aide énormément vous le savez les amis donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous on se retrouve Merci.